Bonjour à tous les amis, c'est Casio, nouvelle vidéo sur Legend of Mushroom. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord vous remercier. Je vois toutes les personnes qui s'abonnent au contenu. Merci énormément de me faire confiance. Merci de continuer de vous abonner à la chaîne. Je n'ai pas l'impression de faire tout ça pour rien. Comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement gratifiant. C'est très motivant pour moi au quotidien. On va essayer de garder ce rythme assez fou d'une vidéo par jour. On continue d'alimenter un petit peu toutes les informations qu'on peut trouver à gauche, à droite, qu'on peut récupérer. On continue d'alimenter la chaîne YouTube pour que ça puisse profiter à un très grand nombre. J'avais besoin de faire cette vidéo pour vous parler de plusieurs choses. Il y a malheureusement encore sur le jeu beaucoup trop d'informations qui sont implicites. Je sais que parmi vous, parmi nous, il y a quelques joueurs qui ne sont pas free to play, qui ont un petit budget à mettre sur le jeu, etc. J'ai inévitablement une pensée pour vous. Je me suis dit plutôt que de meubler sur une thématique de vidéo qui ne va intéresser que les joueurs qui mettent un petit budget dans le jeu. Tous les gens qui sont free to play, vous allez pouvoir profiter et assister finalement à la première summon session de ma chaîne YouTube. J'avais quelques milliers de tirages d'Acolyte. C'est le sprint d'Acolyte sur mon serveur. Je suis sur le serveur 17. Donc on va discuter un petit peu autour du jeu. J'ai 2-3 informations à vous communiquer. J'avoue que cette vidéo n'était pas nécessairement prévue dans ma timeline. J'ai préparé plusieurs guides, des FAQ. Tout ça, ça va arriver au fil de l'eau. Comme je vous l'ai dit, on va tenter de garder ce challenge assez fou d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Pour ça, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. On va continuer d'alimenter au quotidien. On va essayer de rester sur ce rythme d'une vidéo par jour. J'espère que ça ne spam pas trop la chaîne. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient très, on va dire, très enclin dans les commentaires à se manifester en me disant, mais Casio, envoie même deux vidéos par jour, c'est encore mieux. Bon, je ne vous cache pas que ça reste un idol, c'est un jeu mobile. Le contenu est relativement limité. Donc, le cap de deux vidéos par jour, je l'ai fait à un moment donné, mais c'est très difficilement tenable, je vous promets, parce qu'indépendamment de tout ça, moi, comme je vous l'ai dit, avant même d'être YouTuber, je suis surtout streamer. Donc, c'est sur Twitch, la plupart du temps, que vous me retrouverez au quotidien. C'est mon format de prédilection, finalement. Je préfère animer les lives avec la communauté, le chat, on discute ensemble, etc. C'est beaucoup plus friendly qu'une VOD. Il y a beaucoup moins d'interactions. Mais bref, ce n'était pas le sujet de la vidéo ici. Donc, on va continuer de faire des tirages. Et en parallèle de ça, je vais vous parler de 2-3 informations. Il y a quelques copains au sein de la communauté qui m'ont démarché, qui m'ont dit, Casio, on ne comprend pas tout. C'est quoi, finalement, AppGallery ? C'est quoi les bons plans, etc. Disclaimer, avant toute chose, c'est super important pour moi que tout le monde le comprenne bien. Je ne vous invite pas à mettre de l'argent dans le jeu. Évidemment, c'est logique. Ça reste du pixel, ça reste du divertissement. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire avec ces finances, mais encore une fois, ça n'engage que vous. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Moi, ce n'est pas, entre guillemets, mon problème ici. Par contre, effectivement, je sais qu'il y a des gens qui sont de toute façon motivés et déterminés à mettre de l'argent dans le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quitte à mettre de l'argent dans le jeu, il y a une façon de le faire. Et cette façon de le faire, je vais vous la présenter. Ce n'est même pas pour marquer le coup. Ce n'est même pas contractuel. Je n'ai même pas besoin de le faire, puisque comme je vous l'ai dit, je suis déjà sponsorisé AppGallery, donc je ne gagne rien à vous présenter un produit que vous connaissez déjà. Mais pour tous les gens qui ne connaissent pas AppGallery, je vais vous montrer en quoi c'est avantageux. Alors, je vais faire une petite parenthèse au niveau de la Summon ici, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des milliers de tirages. Et en x35, parfois x35, ça va prendre un temps assez fou. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo un petit peu tampon, mais j'étais obligé de la poser aujourd'hui, parce qu'en fait, je le sais par avance, il va y avoir un event qui va bientôt faire son retour. C'est le chat chanceux. Le chat chanceux, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, ça ressemble à ça. Je vais vous le mettre ici sur l'écran. C'est la roue pour ce que j'appelle les gemmes. Donc, les gemmes, ce sont ces cristaux blancs, donc les diamants étoilés. Ça a été traduit comme ça sur le jeu. Vous l'avez ici. Alors, attendez, je vais remasquer ici au niveau de l'interface cette roue et je vais vous expliquer en quoi ça consiste directement. Quand vous arrivez ici, vous l'aurez remarqué, vous avez la possibilité d'acheter sur le jeu une ressource qui, voilà, 1 euro, ça correspond à un cristal blanc, donc les diamants étoilés. Donc, si vous mettez 10 euros sur le jeu, vous avez théoriquement 10 diamants étoilés. Donc, ça, c'est une mécanique qui est très simple. Mais pourquoi est-ce que c'est plus intéressant d'acheter les diamants étoilés plutôt que de mettre 10 euros de pack sur le jeu ? Eh bien, regardez, tout simplement, on va aller faire un petit calcul bête et méchant. J'en sais trop rien. On va prendre un pack complètement aléatoire sur le jeu. On va prendre, j'en sais trop rien, une carte privilège, par exemple, que je n'aurais pas récupérée. Tiens, par exemple, la carte mensuelle. Vous le voyez ici, elle est affichée à 5,50 euros sur le jeu. Personnellement, je ne la prends pas. J'ai pris les packs les plus basico-basiques, c'est-à-dire le stop pub, voilà, pour pouvoir, on va dire, ne pas trop subir le jeu. Mais s'il y a des gens qui ont le budget et qui souhaitent justement prendre cette carte une fois par mois, eh bien, écoutez, encore une fois, grand bien vous fasse, mais je vous invite à dépenser votre argent plus intelligemment. Écoutez ce qui va suivre. Plutôt que de mettre 5,50 euros strictement dans ce pack, essayez de privilégier les cristaux blancs que vous avez ici, les diamants étoilés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des events sur le jeu qui reviennent, j'ai l'impression, à une fréquence d'une fois par mois. Je vais vous l'afficher ici. Il y a cet event qui va pop incessamment sous peu sur vos serveurs respectifs. C'est déjà arrivé pour quelques-uns d'entre nous et ça va revenir pour d'autres. Vous avez cet événement-là qui vous permet d'investir, comme vous le voyez, bon, j'arrondis les sommes parce que sinon, c'est vite perturbant, le 0,99. Vous le voyez ici, au centre de l'image, les amis, vous avez la possibilité d'investir 1 euro, donc en fait, un diamant, pour pouvoir faire un x1, x2, x3. Comment ça fonctionne ? Moi, je vous invite à, comme je vous l'ai dit encore une fois, quitte à de toute façon dépenser dans le jeu, prenez plutôt des diamants étoilés. Pourquoi ? Parce que quand cet event va pop sur le jeu, vous aurez la possibilité d'injecter déjà 1 euro de mise pour pouvoir récupérer soit 1, comme je vous l'ai dit, soit 2, soit 3, en fonction de la chance que vous aurez. Donc là, je vais vous afficher une deuxième image que vous allez voir apparaître ici. Vous avez les rates. Donc, quand vous allez faire votre tirage à 1 euro, vous aurez la probabilité suivante de pouvoir multiplier cette somme. Sachant que, lorsque vous ferez votre premier tirage, c'est un tirage entre guillemets universel, tout le monde devra mettre 1 euro. Une fois que vous aurez mis 1 euro, vous aurez la possibilité d'avoir accès à un second tirage. Le tirage ne sera plus 1 euro, c'est exponentiel, c'est encore plus cher. Du coup, évidemment, c'est un système qui vous invite fortement à reprendre des diamants étoilés. Le troisième tirage, ce sera, encore une fois, exponentiel, ce sera un tirage où il faudra mettre encore plus de diamants étoilés. Mais en pure théorie, vous êtes obligatoirement gagnant parce que c'est forcément multiplicateur de ce que vous avez mis de base. Vous n'êtes pas perdant sur cet event-là et vous ne pourrez jamais l'être. C'est-à-dire qu'au minimum, vous aurez récupéré un petit butin bonus sur vos diamants étoilés. Pourquoi est-ce qu'eux, de leur côté, ils prennent le temps de mettre ces systèmes-là en place ? Je pense que c'est pour commencer à fidéliser, on va dire, une base de clients pour... C'est un système assez alléchant, en fait. Vous n'êtes pas perdant. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est mis en place. On va revenir très rapidement maintenant sur le jeu et je vais vous montrer pourquoi c'est très avantageux justement avec AppGallery. Donc, je crois que sur le site officiel, vous avez des remises qui sont indépendantes. Moi, ce que je vous propose ici, c'est AppGallery. Pourquoi ? parce que c'est le sponsor de la chaîne évidemment, mais pas que, parce que c'est très avantageux. Vous le voyez ici à droite de l'écran, vous avez le programme VIP. Bon là, encore une fois, c'est pour les whales, pour les gens qui mettent beaucoup d'argent dans le jeu. Vous avez des remises encore plus intéressantes, mais ce qui est très pertinent avec Huawei AppGallery, c'est que vous avez la possibilité, lorsque vous effectuez un achat, de récupérer du cashback. Comment ça fonctionne ? Il vous suffit simplement de retélécharger le jeu Legend of Mushroom depuis le store AppGallery. Vous voyez le logo en bas à droite de la chaîne. Une fois que vous avez retéléchargé le jeu depuis le store AppGallery, vous allez voir qu'à chaque fois que vous effectuez un achat, vous avez du cashback. Je dis une énorme bêtise, vous mettez 100 euros sur le jeu. Là, en ce moment, vous avez une offre où vous avez 20% de cashback sur vos trois premiers achats. Donc, vous mettez 100 euros sur le jeu, vous avez 20% qui sont crédités directement sur votre compte AppGallery. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez 20 points. Ce sont des points Huawei. Un point Huawei correspond à 1 euro. Donc, si vous mettez 100 balles sur le jeu, vous récupérez 20 balles. Ce n'est pas de l'argent que vous pouvez dépenser autrement que de par le store AppGallery. C'est spécifique aux jeux et c'est valable sur tous les jeux confondus qui sont téléchargeables depuis le store de Huawei. Donc, en fait, vous aurez 20 points crédités sur votre compte et vous pourrez donc prendre l'équivalent de 20 euros de pack sans avoir à redépenser de l'argent entre guillemets réel. Vous aurez des points crédités sur votre compte. Ça fonctionne comme ça. Donc, moi, je vous invite les amis plutôt ici. Regardez, il y a par exemple quelqu'un de la communauté qui m'a posé la question hier en me disant Casio, c'est quoi les packs qui sont intéressants ? J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet mais j'en sais trop rien. Vous voulez prendre par exemple la carte permanente. Je crois que celle-ci, elle est assez chère. Elle coûte une trentaine d'euros de mémoire. Moi, je ne le savais pas au début. Je l'ai payé entre guillemets content. Voilà, tu mets 30 balles sur le jeu, tu as ton pack. Voilà, tu as juste entre guillemets perdu 30 euros. Si j'avais été plus malin mais je ne le savais pas, je serais, je pense, passé directement par là. J'aurais pris du coup l'équivalent de ces deux packs-là, le pack à 20 et le pack à 10. J'aurais pris 30 euros de cristaux blanc avec les diamants étoilés. Du coup, en faisant le bonus quelque part de premier achat, vous avez 2400 gemmes ici et 4500 gemmes ici. Donc voilà, pour 30 euros, j'aurais d'ores et déjà récupéré quelques milliers de diamants vraiment full bonus et de surcroît, j'aurais pu, comme je vous l'ai dit, attendre l'event du chat chanceux. J'aurais pu remiser les cristaux blancs pour les faire un petit peu snowball. J'ai l'impression que c'est de la crypto-monnaie, c'est trop une dinguerie en vrai. Et donc, au minimum, mes 30 diamants étoilés, j'aurais pu les transformer, j'en sais trop rien, en 38 diamants étoilés et de surcroît, j'aurais pu non seulement ici récupérer le pack puisque oui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Je vous l'ai dit, c'est très implicite. Quand on arrive ici, on a l'impression qu'on est condamné à payer la somme de 30 euros et point barre. Mais non, si vous avez des diamants étoilés, vous payez soit avec vos diamants étoilés, soit avec de l'argent finalement. Donc les diamants étoilés, c'est là qu'ils interviennent. Vous pouvez les faire fructifier via les events de chat chanceux. Je crois que ça repoppe une fois par mois, mais je vous confirme ça dès que j'ai l'information. Et en fait, avec AppGallery, vous avez mis 30 euros sur le jeu, vous récupérez 20% de la somme. Ça vous fait quelques euros, donc quelques points qui sont crédités sur votre compte Huawei. Et vous, plutôt que d'ailleurs vous achetez un pack pour quelques euros, là par exemple, vous avez cumulé 1, 2, 3, 4, 5, 6 points Huawei. Vous l'avez votre carte mensuelle sans avoir à la payer. Vous dépensez tout simplement vos points AppGallery. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout me demander dans les commentaires. Je lis absolument tout le monde, je réponds absolument à tout le monde. Je suis désolé s'il y a beaucoup de joueurs free to play au sein de la communauté. Cette vidéo ne vous impacte pas trop. Mais si vous êtes resté jusqu'au bout, sachez que je vais sortir avant ce week-end. Une deuxième FAQ qui va être très chargée et très très riche en informations. Des petits tips concernant la mine. Vous allez voir que ça va être très très juicy comme info, là que je vais vous pondre. Et enfin, l'event qu'on attend tous, la collaboration avec Pépé The Frog. J'ai toutes les informations. C'est en cours d'enregistrement. Et soyez très attentifs à ce qui va arriver sur la chaîne YouTube dans les jours qui arrivent puisque ça y est, on y est les amis. Ça va partir. Donc merci à tous ceux et celles qui me donnent autant de force au quotidien. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'impression de faire tout ça pour rien. C'est extrêmement gratifiant, extrêmement motivant pour moi de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir continuer de faire ce que je fais au quotidien. Et en plus, c'est cool parce que ça me permet aussi, comme je vous l'ai dit, de faire quelques tirages, de discuter un petit peu avec les copains de la communauté. Là, c'est le rush à Colite. Donc on va continuer d'invoquer pendant quelques minutes. Là, on discute tranquillement. et voilà. Moi, je ne peux pas en fait me permettre de faire des vidéos qui sont sur un format beaucoup trop long. Comme je vous l'ai dit, YouTube, ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection. Je suis surtout streamer à la base. Si là, on était en live Twitch, on aurait pu discuter tous ensemble de la pluie du beau temps pendant qu'on invoque. si j'ai des tirages qui sont stylés, c'est encore mieux pour le contenu. Mais bon, là, sur une durée de vidéo YouTube, je ne me voyais pas faire une vidéo à part entière en mode, les gars, je fais une petite summon session, regardez, on fait des tirages. Sur ce jeu, il n'y a pas vraiment de suspense, malheureusement. En plus, je ne suis que niveau 13. Donc, je n'ai pas encore accès à ce qui peut me permettre d'avoir du vrai contenu à alimenter. Niveau 13, c'est encore trop léger, je pense, pour dropper les stuff immortals et compagnie. En tout cas, bref, merci d'avoir visionné cette vidéo, merci pour la force que vous m'apportez au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à vous manifester. Encore une fois, je récolte tous les feedbacks sur le jeu, je suis en contact avec les développeurs directement, ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé un compte en premium access où je peux moi-même essayer des choses. Si vous avez des feedbacks à apporter dans le sens où si vous estimez qu'il y a des choses qui sont encore trop fastidieuses sur le jeu, n'hésitez pas à me les remonter. Moi, je vais proposer des améliorations QOL, Quality of Life. Donc, si on peut, par exemple, j'en sais trop rien, il y a des gens qui m'ont dit « Make asio, c'est super dommage quand on clique sur le profil de quelqu'un, on ne peut pas voir son parking, par exemple. » moi, je vais le remonter. Si eux, demain, ils veulent faire une mise à jour Quality of Life, on peut voir encore plus de choses via le profil d'une personne, eh bien ça, ce sera mis en place au fil de l'eau. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester, les amis, je réponds à tout le monde, on discute tranquillement. N'oubliez pas que le code Casio pour des cristaux et des invocations de compétences et d'acolytes est toujours disponible jusqu'à la fin de l'année inclue. Donc, n'hésitez pas à rentrer les codes, n'hésitez pas à rejoindre également le serveur Discord, je centralise toutes les informations de la communauté directement sur mon serveur et forcément, tous les gens qui sont le plus à l'affût de ce que je propose et de mon contenu, eh bien c'est les premiers qui sont au courant. Soyez particulièrement affûtés pour la vidéo qui va arriver demain, on va aborder tout le sujet du nouvel event pour la collaboration avec Pépé, donc stay tuned comme on dit. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Casio, ciao ciao tout le monde.